Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la marque YouTube d'être sûr, BTC et EURUSD aujourd'hui. Donc BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Donc on va l'analyser en H1, M15, on va regarder ça ensemble. Là, si on regarde par rapport au précédent push, en minfibo, on a été rejeté au 68. Donc c'est une résistance normale, logique sur le BTC et sur n'importe quel actif. Quand on arrive au 68, on a souvent des retracements. Surtout que l'impulsion, la première que je vous ai tracé ici, qui nous a fait break la structure, elle a touché les 100-123 et là elle est en train de potentiellement retourner au sud. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. Mais bon, pour le moment, ce qu'on peut se dire sur le BTC, c'est qu'on a breaké cette liquidité externe, enfin interne ici, et qu'on était revenu dans cette grosse void là. Elle n'a pas encore été file à 100%, on a encore des niveaux au-dessus à aller refiler. Pour moi là, si c'est une A, B et C, je n'ai potentiellement pas fini. Pourquoi ? Parce que là, mon décompte me fait avoir A ici, B ici, et avoir juste 1, 2, là, et là on serait dans 3, 4 et 5, ou alors on a fait 1, 2, 3, 4, 5, ça me paraît un peu bizarre, mais en tout cas, dans le cas où on serait bon pour un retracement, vous avez ces lots qu'il faut venir chercher, donc c'est l'inducement de la LEG, donc la liquidité interne, à partir du moment où on sera en dessous d'ici, on n'est pas forcément obligé de revenir ici. Je veux dire, si là, je pars de là et que je mets une FIBO et qu'en dessous d'ici, c'est les 68, il y a de grandes chances que sur le retest du break, au niveau des 68, il y a beaucoup de choses à ligner, tu vois, on a une chance que le marché rebondisse ici. Maintenant, si le marché ne rebondit pas là, vous avez votre daily level en dessous, et vous en avez deux même en dessous. L'endroit le plus bas où il est censé rebondir, si jamais les zones qu'on a marquées ne tiennent pas, c'est cette zone, la mèche là, d'accord, parce que quand on va aller en M1, dans cette mèche, en fait, il y a la dernière liquidité avant le rebond, et donc c'est cette zone qu'on veut target. Donc, si je regarde d'où a commencé mon mouvement, jusqu'où il a été, d'accord, on a eu un break de structure ici parce qu'on est revenu prendre de la liquidité sur la LEG précédente, ici on est venu récupérer aucune liquidité, ici on reprend aucune liquidité, ici non plus, donc ça là, c'est de la liquidité interne de ce mouvement. C'est pas, on arrive ici, on bosse, on arrive ici, on bosse, on arrive ici, on bosse, non. Il faut des critères bien précis pour avoir un break de structure, il faut qu'on ait été chassé la liquidité. Si on n'a pas été chassé de liquidité, ça sert à rien de taper, oui. Donc là, si je le regardais ici, on a cette IT qui pourrait être pas mal, pourquoi ? Parce qu'elle a chassé la messe précédente, mais on a surtout celui-là, qui est pas mal du tout, qui a bien chassé à gauche, là, tout ça. Et après, on a le gros, là, ici, qui est venu chasser toute la liquidité externe du move. Donc pour le VTC, là, je pense qu'on va potentiellement retracer dans pas longtemps. Le truc qu'il y a, c'est que là, on est en 1h. Si on se met en 15 minutes, comme tu peux voir en 15 minutes, pour avoir un changement de market structure, il faudrait potentiellement quoi ? Il faudrait qu'on break sous slow, d'accord ? Parce que là, mon dernier mouvement qui monte, il est là. Donc si on passe dessous, on change la market structure. Si on passe pas dessous, on peut très bien rebondir. Donc si on rebondit, ça serait dans cette zone. C'est ton dernier candle qui descend avant ton mouvement qui monte. OK ? Donc voilà, il y a plusieurs zones pour aujourd'hui. Si vous regardez le price action dans ces zones, quand vous rentrez sur une position, n'oubliez pas qu'en dessous, vous avez des liquidités internes à aller chercher. Donc si vous rentrez ici et que vous voyez que le marché rebondit, regardez où sont vos liquidités internes de ce mouvement de façon à pouvoir TP avant que ça dégringole. C'est à dire que là, si vous rentrez dans cette POI, au mieux, vous allez TP au-dessus de ces mèches là, au maximum. D'accord ? Et votre stop sera potentiellement ici, sous la mèche au début. D'accord ? Voilà. Il ne faut pas essayer d'aller chercher plus haut tout de suite parce que si jamais on ne va pas plus haut, tu vas te retrouver avec un long qui est en positif et qui va se retrouver stoppé par la suite parce que tu ne l'auras pas TP au bon moment. D'accord ? Donc là, on a notre marché qui monte, il redescend, il remonte, il ne crée pas de nouveau plus haut, il redescend, il remonte, il ne crée pas de nouveau plus haut, on casse en dessous. Donc là, tu peux avoir comme un break. Si ça, c'est valable comme un break, alors tapez oui, elle est ici. D'accord ? Donc on va voir ce que ça va faire dedans. On va peut-être rejeter. Et si ça ne rejette pas dedans et qu'on part au-dessus, on verra, on ira chercher de la liquidité. Ok ? Donc vas-y. On a vu BTC, on va aller faire un petit tour sur EURUSD maintenant. Donc EURUSD M15, ce qui est bien, c'est que là, on avait des high de plus en plus haut. Tac ! Ici, ça a cassé. D'accord ? Donc j'ai joué le play ce matin déjà là. Mais il va y en avoir un autre. Parce qu'en fait, j'ai joué sans moi. J'ai vu le break, j'ai mis ma fibo. Voilà, j'ai joué ça exactement. Je suis sorti exactement sur les 100%. Je suis rentré dans cette zone, je suis sorti sur les 100%. Voilà. Ça a fait le move. Donc maintenant qu'on a fait notre OTE, on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse quoi le marché. Parce que là, si tu regardes bien à gauche, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu fill cette zone peut-être. D'accord ? Et cette ITCandle, si tu regardes la mèche précédente, on a été en dessous. Donc on a chassé. Donc ça peut être une POI intéressante. Ok ? Ça peut être une POI intéressante. Maintenant, si je regarde ce qu'il a fait avant ici là. D'accord ? Là, c'est ma structure. On est en M15. Donc non, là, il n'y a pas de prise de liquide. Alors attends, on va regarder ça correctement. Ici, j'ai validé un boss parce qu'on a pris ce lot. Donc là, c'est validé. Donc on casse au-dessus. Donc ça veut dire que ma structure, elle est là. Ça, c'est ma structure. Tout ce qui se passe là, c'est de la liquidité interne de là jusqu'en haut. Ok ? Et ça, il faut le comprendre. Ce qui voudrait dire que là, mes 68 sont ici. Et là, le break, il est ici. Donc c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. On a le retest de la structure qu'on a break vers le haut à retester. Bullish, potentiellement, qui sont alignés potentiellement avec les 68 qui se trouvent juste en dessous de l'inducement d'ici. Donc ça peut être une zone très très probable. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment on fait maintenant que le marché a commencé à dévisser en M15 pour rentrer. Donc là, ça a cassé. On a cassé. Tac ! Ils sont revenus. Refile cette zone. D'accord ? Ça veut dire qu'au-dessus d'ici, t'as toujours de la liquidité là. D'accord ? Qui reste et qui attend. Donc celle-là, faut pas l'oublier parce que si jamais on revient la chercher, eh bien tous ces mecs vont se faire sortir. Donc là, on voit qu'on a des mèches. Elles se seront faites chasser par cette grande mèche. Donc là, dans l'immédiat, la première POI qui va être intéressante, c'est celle-ci. Et voir ce qui va se passer dedans. C'est-à-dire que là, dès qu'on va être dedans, en M1, je vais aller voir ce qui se passe. Si on casse le price action, je vais potentiellement re-shorter cette zone jusqu'à, je sais pas, ce lot par exemple, parce que c'est le lot qu'il faut aller chercher. Ok ? Et ainsi de suite. Donc il faut regarder le price action, regarder les POI au-dessus quand on break. Est-ce qu'on est venu chercher de la liquidité inverse ? Là, si ça se trouve, c'est juste le premier mouvement complet. Après, on va venir tout chasser, revenir en haut d'ici. Ou peut-être même chasser au-dessus d'ici avant de faire le méga move vers le bas. D'accord ? Donc là, vous êtes dans la A, tranquille. Attendez les pullbacks. Et vous allez avoir potentiellement des trades. Ok les mecs ? Donc c'était la petite market update pour aujourd'hui. J'espère que elle vous aura servi. Voilà. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.